L'étude américaine LST comparait le dépistage par thomodensitométrie à un dépistage par radiographie pulmonaire qui n'est pas recommandé actuellement en France car son efficacité n'a jamais été démontrée. Lors des dernières analyses de l'essai américain, qui correspondait à environ 7 ans de suivi, le dépistage par thomodensitométrie était associé à une réduction relative de 16% de la mortalité spécifique par cancer bronchopulmonaire et d'environ 7% de la mortalité globale. Plusieurs éléments doivent néanmoins tempérer ces résultats positifs. Premièrement, ces réductions de la mortalité spécifique concernaient environ 2% des sujets chez qui un cancer a été identifié. Ce risque faible de cancer était probablement lié à la difficulté à identifier et à atteindre les personnes les plus à risque. En revanche, la fréquence des faux positifs était très importante, puis celle concernait environ 97% des images identifiées et 23% des personnes dépistées. Cet élément en défaveur du dépistage, ainsi qu'un risque accru de complication et une proportion importante de chirurgie non justifiée, n'exclut pas que le rapport avantage sur inconvénient du dépistage, qui n'a pas été complètement documenté dans cette étude, puisse être en défaveur du dépistage par thomodensitométrie. Finalement, les modalités de confirmation des thomodensitométries positives et de prise en charge des patients et des lésions identifiées n'étaient pas standardisées, ce qui rendrait difficile la définition d'un programme de dépistage à mettre en œuvre et ne permet pas de conclure sur la possibilité de transposer ces résultats dans un contexte français. Sous-titrage Société Radio-Canada